Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a deux cotons-tiges qui dépassent sous ses jupes, Arielle Dombal. Une grosse tête célibataire à La Rochelle, mais en couple magique au théâtre, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a plus de films cultes dans sa filmographie que le Covid n'a de variant, Gérard Junior. Une grosse tête qui défend la cause animale et l'humour vache, Laurent Baffi. Une grosse tête qui transpire moins quand il court un marathon que quand il commente un match de football, Gérard Junior. Et une grosse tête qu'on ne croirait pas s'il nous disait qu'il a peur de prendre un coton-tige dans le nez. Jean-Fix Janserre ! Mais t'es inquiet il me semble, monsieur Baffi, je vous vois inquiet. Très déstabilisé, vous avez mis la boule de graisse à côté de moi. Et d'habitude je te vois en face. C'est pas gentil de parler de monsieur Junior comme ça. Qu'est-ce qui vous prend, Laurent ? Pourquoi ? J'ai dit quoi ? De me faire des choses comme ça sur mon physique. Vous m'avez dit qu'on n'attaquait pas le physique. Pas le moins fort, Gérard, on pourrait t'entendre. En plus, vous avez maigri. C'est pas ça, c'est que c'est du muscle. Mais je sais que vous êtes musclé, mon bon Gérard. Il y a un peu de... Il y a une petite doudoune dessus, mais sinon... Non, mais on va dire que vous êtes plus rond que Laurent Baffi, vous voyez, par exemple. Mais heureusement. Ça dépend, à quelle heure. Parce que tu manges beaucoup, Gérard, vous mangez. Non, mais lui, il boit beaucoup. Pas en janvier, c'est ma deuxième année. C'est pas vrai. Ah oui, j'ai fait Dry Junior et c'est très bien. Ça alors ? Pas d'alcool. Alors je compense avec les putes. Vous buvez beaucoup d'ordinaire ? Énormément. C'est une hygiène de vie, c'est tous les jours. Faut se penser. Et t'arrêtes en janvier, tu ne bois rien en janvier. Rien. Rien. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on gagne à ne pas boire en janvier ? On boit plus en février. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on voit bien physiquement qu'il y a une métamorphose. Ah oui, oui, oui. Tu fais moins pourri d'habitude. Il a les yeux ouverts. Et tu vas reprendre en février ? Ferme ta gueule, il ne veut pas t'entendre. Ferme bien ta gueule. Il remplace garçon son. Bon, je vais tenter une première citation, vous êtes d'accord ? Oui, on est là pour ça. Oui, on est là pour ça. Première citation pour Karine Deray, qui habite la Valla en Giers, c'est dans la Loire, qui a dit « Si dans l'écriture, on n'avait pas un jour inventé le passage à la ligne, il y a des livres qui feraient des kilomètres de large. » Patrick Sébastien, non. Gadel Malé, non. Gérard Juniot. Gérard Juniot, non. Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Yohan Rioux. C'est Philippe Gueluc.